salut à tous c'est Quincy et on se retrouve sur farm manager 2018 donc toujours la bêta et donc nous arrivons en hiver enfin au niveau des saisons parce qu'on est quand même c'est quand même le 4 le 4 décembre et donc on avait récolté tout notre blé qu'on est en train de transformer en farine parce que le blé tout seul ça vaut que dalle tout simplement voilà notre tracteur vient de finir donc on avait qu'un seul champ là on en a deux j'en ai remis un en fait voilà accepte c'est parti et je me demande si je veux pas en mettre un troisième mais un grand cette fois ci parce que dans l'idée ce que j'ai envie de faire c'est du du blé on va avoir du blé mais on va sûrement celui là un 40 par 50 celui-là il fait combien il fait du 40 par 45 je vais en avoir un je vais mettre en citrouille parce que ça marche plutôt bien en fait il y a encore des oiseaux c'est vrai c'est où les oiseaux c'est où il y en a un que je vais mettre en comment en citrouille qu'ils veulent on va se faire livrer de la manure c'est bien ça va et 200 kg fait ce qu'on va faire c'est qu'on va on peut prendre acheter ici que si tu es là en mettant du coup lui on va lui faire la bouée pendant qu'on fait ça voilà c'est parti alors est ce que j'ai accès à la ressource 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 mais ça c'est ça c'est trade c'est pas bon c'est pas bon j'aimerais bien acheter du manure bon qu'on puisse pas en acheter bon bah à priori on peut pas en acheter donc je vais faire ça ici tu vais acheter ça on va en acheter 200 kg ça on va en acheter 200 kg aussi et ici ici on peut pas le faire pour l'instant voilà donc on achète de de ce qu'il faut et désolé oublier de mettre le téléphone en silencieux si j'ai c'est parti d'accord en astro là dedans ça ça vaut rien normalement en plus là c'est au plus bas donc ça vaut que dalle mais ça pourrait être utile quand on a des vaches la farine ça monte bien donc on peut la garder un peu de toute façon il ya une date de péremption dessus sûrement mais 30 10 2020 ouais ça va 5 ans par contre si tu peux aller plus vite ça irait mieux voilà donc normalement lui il apporte le caca des vaches qu'on devrait avoir là dedans à 180 200 380 kg c'est pour ça qu'en fait il nous faudrait des vaches on va peut-être faire ça en fait on va peut-être on va acheter les vaches tout simplement pour pouvoir nous approvisionner en anglais c'est une combine alors les vaches c'est trop grand on va le mettre là on va le mettre là comme ça il va nous falloir quelqu'un de plus vous les monsieur voilà employez quelqu'un alors pour les vaches pour les vaches pour les vaches pour les vaches toi t'es plutôt pas mal on va te mettre toi là ils vont commencer à construire d'accord donc en fait ça sert à rien de faire ça avant l'hiver il vient de comprendre je viens de comprendre pardon c'est sympa au moins on sera donc en fait si vous faites ce qu'on avait fait c'est qu'on avait labourer et cultiver avant l'hiver et c'est repassé à zéro parce que ça sert à rien en fait tout simplement mais du coup alors du coup est ce que j'ai pas c'est rendement ça est ce que je peux acheter fertiliser oui mais ça c'est manière spreader voilà mais ça c'est m oui ça doit être bon un médium on va le mettre là donc j'en profite pour acheter la remorque qui va bien voilà toi normalement on avait dit elle oui voilà alors non pas besoin d'autofile alors food oui et sillage c'est quoi ça c'est trop comment on fait du sillage alors ça qu'est ce que ça me dit qu'on fonctionne trop d'accord donc il va me falloir quelqu'un de plus je commence à comprendre on est plein la maison est pleine non du coup c'est bien c'est l'hiver on va pouvoir se préparer tranquillement pour pour la suite donc une petite maison ici on va mettre quelqu'un donc en fait de l'idée c'est que ici pour avoir donc du du sillage sillage c'est pas de la paille mais c'est du foin en fait on va dire ça va transformer 100 kg de foin de paille en 120 unités de foin donc comme on récolte de la paille avec nos champs on va pouvoir la transformer en foin qu'on va pouvoir donner à manger aux vaches qui vont pouvoir en retour faire caca tout simplement nous donner de l'engrais donc pour faire les champs donc c'est une sorte de boucle normalement ça devrait bien aller ça devrait aller beaucoup mieux du coup vu que elle elle est là on va mettre en auto manage animal 1 2 3 4 5 et 6 voilà on en prend 6 ça devrait être suffisant enfin c'est pas que ça devrait être suffisant c'est que c'est le maximum qu'on puisse prendre de toute façon elles vont arriver la demoiselle elle va aller chercher ce qu'il faut eux ils ont planté déjà c'est cultivé c'est pas fertilisé on va choisir ça on vous remplit voilà on met les deux ils sont partis fertilisés on va on va planter des tomates pendant l'hiver ça encore 90 jours d'accord donc c'est l'hiver c'est le mois de janvier mais bon ça n'empêchera pas d'avoir des vaches qui produisent non seulement du lait mais aussi donc la manure pour qu'on puisse justement avoir de l'engrais pour les champs dès que le printemps arrive donc voilà il me fallait quelqu'un d'autre donc toi c'est de la production qui me faut il me faut de la production 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 ça c'est pas mal ça mais il fait les abeilles aussi voilà toi l'icard production production voilà et comme production on va prendre ça à l'infini donc toute la paille on va la transformer en en silage voilà tout simplement et à priori donc après on aura de ça et ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un régime diversifié pour les vaches sachant qu'on convertit toujours on continue de convertir de 100 kg en 93 kg donc c'est quand même plutôt rentable vu que donc 100 kg c'est 82 centimes et ça 100 kg c'est 2,89 donc on fait plus de 250% enfin on vend ça deux fois et demie plus cher quelque chose comme ça enfin on fait 250% de profit un truc comme ça donc le lait des vaches il faut qu'il soit auto trade donc a priori ça ils l'ont réparé ça marchait pas très bien avant donc les développeurs ont réparé le auto trade donc l'auto trade ça veut dire que j'ai pas besoin de me soucier de la péremption du lait normalement ça se vend tout seul ça va se vendre avant la fin donc le 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 comment le comment le honey est plutôt cher on va le vendre voilà bon est-ce que ça marche 3, 2 oui le lait a été vendu parfait très bien ça donc la paille elle continue de diminuer ici on a quoi on a ça ça marche ou ça marche pas je sais pas si ça marche alors on va très bien voir est-ce que ouais je sais pas c'est bizarre c'est censé prendre d'accord fallait que je mette ça très simplement bon c'est bien qu'on apprend on apprend on apprend contrat perdu oui 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 là du coup bah y'en a plus mais elle est en train d'en produire donc elle a tout pris et ça veut dire que lui il va pouvoir bientôt prendre ça en compte aussi donc on est bon eux ils ont fini on va planter des tomates ou des pumpkins le pumpkin ça valait assez cher en fait on va essayer de prendre ça on va essayer de planter ça en cerf donc bon c'est le gameplay hiver c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant quoique c'est très utile parce qu'il faut qu'on prépare tout quand même ça ça laisse le temps de se préparer pour un peu tout donc toi et toi voilà et voilà on arrive au printemps on va bientôt pouvoir tout recommencer et ouais c'est génial je me demande d'ailleurs si j'achèterais pas un tracteur un deuxième tracteur pour le coup parce qu'un deuxième tracteur ça veut dire que je pourrais avoir deux mecs ah bah non on est toujours en hiver je pourrais avoir deux mecs donc un qui fasse la bourre pendant que l'autre cultive derrière à la suite on passe à la fertilisation puis on passe à la machin ouais ça peut être ça peut être pas mal ah d'accord donc c'était juste un petit redou au mois de février bah c'est ce qu'on va faire on va acheter un deuxième tracteur on s'en fout c'est l'investissement voilà on va acheter un deuxième tracteur on va mettre là et l'idée c'est avec on va pouvoir tourner en fait too low temperature la température est trop basse oui mais de toute façon je crois pas qu'on ait grand chose vu qu'on a pas de on a pas de comment d'arbre ni rien je pourrais planter ça aussi du rail est-ce que qu'est-ce que ça regardons un peu ici alors ça ça on l'a pas ça il va falloir que je l'achète donc ça 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 fait pas le donc ça ça peut planter on va pas pouvoir planter du 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 comment du maïs pour l'instant de toute façon je pense pas qu'on puisse le planter ça mais qu'on peut l'utiliser mais il n'y a rien pour le récolter donc il n'y a rien pour le récolter à mon avis c'est pas dans la c'est pas dans la bêta encore donc ça c'est quoi du je sais pas ce que c'est ça on verra ce que c'est par contre si je veux faire des des citrouilles je vais avoir besoin de ça ça je l'avais pas donc on va le mettre là on achète on dépense c'est la fête ah oh non ça en fait quand même pas mal pour le coup là on a 35 unités ah 35 unités seulement mais elle est en train de produire d'accord et eux donc voilà il en prend aussi donc il fait mouette mouette ça marche et donc ce qu'on va essayer de faire après c'est qu'on essaiera de planter autre chose donc celui-là seed drill qu'est-ce qu'on peut planter avec ça on va voir je vais voir le petit le grand champ ça va être le blé tout simplement et le petit champ je vais voir ce que je vais faire avec donc seed drill c'est celui-là donc on peut faire soit ça soit ça soit ça je pense qu'on va faire ça et du coup ça on peut le récolter aussi avec avec notre moissonneuse donc on va utiliser ça comme ça donc évidemment les ruches ça produit que dalle en hiver je crois que on est tous d'accord pumpkin seed voilà faudra peut-être que je plante mes trucs aussi j'ai planté bon ça il n'y a plus besoin de plus besoin d'arroser puisque de toute façon on a l'arrosage automatique là-dedans donc on est tout bon donc voilà en gros on a qu'à attendre l'arrivée du printemps qui devrait arriver dans pas très très longtemps un petit mois nos vaches continuent de produire de l'engrais qui tombe bien donc d'ici qu'on on ait fini l'hiver mon avis on en aura assez pour pour épandre ça un peu partout toi c'est bon toi c'est bon niveau donc market buy 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 donc je vais avoir de la lupine non il me faut des graines des graines donc on va demander non c'est pas ce que je veux non comme qu'ici on va en acheter 200 je pense il va nous falloir ça 200 aussi de tout 100 ça se garde et du blé 200 voilà ouais parce que vous voyez qu'on peut acheter on peut acheter du maïs mais on peut pas le produire comment elle s'appelle Madison Wilson non c'est pas elle elle est où elle est où elle est où elle est là vas-y allez amuse-toi c'est Coco qui paye donc alors quasiment à la fin de l'hiver on va pouvoir attaquer d'emblée à cultiver parce que le sol est vraiment pas fertile pour le coup c'est un peu n'importe quoi c'est humide c'est humide c'est sec bon apparemment il a plus plu ici voilà donc on est parti on accepte c'est parti toi par cultiver c'est le printemps mais il neige qu'est-ce que tu nous fais toi oh petit bug petit bug qui me va bien moi perso voilà donc elle est partie donc elle on va cultiver ça l'avantage c'est que voilà on est bon donc on a maintenant deux tracteurs on va pouvoir tout cultiver c'est bien ça ça on arrive on va être prêt à la fin de l'épisode on va pouvoir commencer à planter les trucs ici ça continue de pousser il reste 50 jours mais il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit là les vaches ont assez à manger on a assez de cinèche ouais ça devrait tenir ça devrait tenir plutôt pas mal on devrait être plutôt pas mal donc toi hop hop allez c'est parti voilà cultiver on va pouvoir cultiver celui là donc quand on commence à avoir un peu de champ c'est bien ça ça s'arrose ça s'arrose comme il faut normalement ça ça va remonter vu qu'il pleut ce serait bien que ça remonte et donc ouais ça s'arrose tout comme il faut c'est plutôt pas mal donc il va falloir donc il va falloir fertiliser tout ça donc elle une fois qu'elle aura fini elle viendra fertiliser tout ça et elle on l'enverra cultiver enfin celui là c'est un monsieur c'est un bonhomme lui on l'enverra cultiver ce champ là donc elle elle a fini on va ramener notre acteur à la maison c'est bon fertiliser voilà machine choose manure voilà on a ce qu'il faut et t'es parti toi il faut qu'on cultive on est parti ah c'est avril on est bien on devrait pouvoir planter d'ici mai je pense voilà donc on répand un peu le caca partout on en met plein sur la route en même temps c'est génial c'est génial c'est génial du coup on part pas très loin on part pas trop loin on arrive manure on peut voir ça comme ça d'ici voilà c'est bon il est parti chercher le caca il est parti chercher le caca il y en a pas des masses il va falloir que les vaches elles s'y mettent il va falloir qu'elles s'y mettent parce que là alors le courrier c'est pour qui c'est pour Lily Carle Lily Carle c'est pas la dernière voilà c'est elle hop en fait je pense que l'idée de ces missions là c'est tu trouves c'est d'aller chercher le mec alors que il suffit de cliquer sur la baraque et tu n'as même pas besoin de le chercher c'est fait ici donc ça voilà ici il va falloir fertiliser pareil manure autre ville elle se repose là on va pouvoir planter donc celui-là on a dit des graines de un comment on a dit du des comment des citrouilles voilà décidément voilà on va pouvoir planter des citrouilles on ralentit un peu le tempo avec la belle image de caca qui se répand partout et on va se quitter là dessus en fait voilà parce que ça fait déjà une vingtaine de minutes donc voilà c'est la fin de l'épisode pour aujourd'hui merci d'avoir regardé j'espère que vous avez apprécié donc bon on croise les doigts le jeu a l'air de tenir plutôt la route là pour l'instant pas de bug pas de gros bug donc tant mieux on va pas se plaindre voilà voilà donc bah je vous retrouve au prochain épisode pour la suite on va planter tout ça on va avoir donc trois différentes cultures ça va essayer on va voir si ça nous rapporte un peu plus gros et on va essayer de voir ce que ça donne voilà en tout cas moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt amusez-vous bien salut